Je crée un nouveau formulaire. En appuyant sur le plus, j'arrive sur un formulaire tout neuf. Ce formulaire tout neuf-là, automatiquement, il n'y a pas de titre. Je viens nommer mon nouveau formulaire. Je commence par l'écrire. Ce premier bloc qui reste tout en haut, c'est le bloc de titre de tout le formulaire. C'est un bloc qui ne peut pas bouger de là. C'est le titre qui est là. Une fois que j'ai donné mon titre à mon formulaire, je peux venir ici. Le formulaire est nommé, mais le dossier n'est pas nommé. Le fichier, pardon, n'est pas nommé. Alors, j'ai nommé mon formulaire ici. Si je viens cliquer «Formulaire sans titre », je clique là-dessus. Ça prend automatiquement le titre que je viens de mettre. Ça vient le plaquer ici. Et c'est le titre que je vais retrouver de mon fichier dans Google Drive. Alors, si j'écris ensuite «Nommer mon formulaire dans Drive », ça va me sortir ce formulaire-là. Je ne suis pas obligé de nommer le nom du fichier. Ce n'est pas obligatoire que le nom du fichier soit exactement le même que le titre de mon formulaire. Vraiment pas. On fait ce qu'on veut. On peut toujours revenir ici en cliquant sur le nom du formulaire et le changer comme on désire. Notez que ça ne le change pas automatiquement. Les deux ne communiquent pas nécessairement. Ils ne communiquent pas ensemble, en fait. Ici, on a du contrôle sur lui. On a du contrôle sur lui. Voilà comment on nomme son formulaire.